Et dans la French Tech à 6h44, on reçoit une sorte d'argent d'artiste d'un nouveau type, Romain Palmery, PDG, confondateur de Groover, bonjour. Bonjour. Agent parce que finalement vous aidez les artistes indépendants notamment à se promouvoir sur les plateformes de streaming, sur les réseaux sociaux, vous les aidez à se faire connaître en quelque sorte. Et ce matin, vous nous annoncez une nouvelle levée de fonds, 7,5 millions d'euros. Exactement. Donc avec Groover, on est une plateforme qui vient aider les artistes indépendants à faire connaître leur musique. Vous n'êtes pas un label, on est d'accord. On n'est pas un label, on est un accompagnateur de projets où en fait on permet aux artistes, via la plateforme Groover, d'envoyer leur musique à des médias, des radios, des professionnels, des influenceurs, pour faire connaître leur visibilité, leur travail, ce qu'ils cherchent à faire connaître comme musique. Et on assure aux artistes indépendants qu'ils soient écoutés dans la semaine, qu'ils aient un minimum un retour écrit sur leur musique. Et souvent plus de la visibilité qui découle sur les plateformes et sur les réseaux sociaux, effectivement. Alors c'est plus qu'un attaché de presse, on est d'accord. L'idée c'est aussi d'offrir tous les outils techniques qui vont permettre de mettre en avant les artistes. Exactement. On va plus loin que le rôle, on va dire, humain traditionnel de l'attaché presse, parce qu'on permet à l'artiste de choisir les contacts, de se développer à l'étranger. Aujourd'hui on a une communauté de 350 000 artistes inscrits sur la plateforme, avec beaucoup d'artistes aux Etats-Unis, en Europe et en Amérique latine, qui se font connaître auprès de médias, radios et professionnels qui utilisent la plateforme pour découvrir des talents. Ça c'est intéressant parce qu'effectivement je voyais qu'il y a 40% de votre activité maintenant qui se fait aux Etats-Unis. Exactement. Il n'y avait pas ce type de concurrent un peu intégré, parce que j'imagine que derrière il y a beaucoup de textes, c'est-à-dire que vous avez des profils marketing, des profils produits, des produits tech, des gens qui font les références musicales, qui poussent les titres. Comment ça se passe exactement ? Et pourquoi les Etats-Unis, 40% des chiffres d'affaires ? Alors les Etats-Unis, on a lancé notre bureau à New York en 2022. Depuis ce lancement-là, en fait, c'est allé très très vite pour nous, c'est devenu notre premier marché en termes de chiffre d'affaires, en termes de croissance, en à peine 6 mois. Donc il y a eu une très très forte croissance aux Etats-Unis, c'est lié au fait que le produit qu'on crée, et la technologie et l'expérience utilisateur qu'on a, elle répond très bien au marché américain, qui est en plus de ça le premier marché de l'industrie musicale de très loin. Et donc du coup c'est intéressant parce que aussi le produit Groover vient en fait permettre l'export de la musique, c'est qu'on a des médias radio-professionnels, des curateurs de musique en Europe, on a des curateurs de musique aux Etats-Unis, pareil pour les artistes. Donc un artiste américain peut exporter sa musique en Europe, et l'inverse est vrai. Donc ça c'est vraiment la force du développement international. La promotion musicale aujourd'hui, elle passe évidemment énormément par le digital et les réseaux sociaux. Quel type de profil vous avez dans votre équipe pour justement maîtriser et maximiser le référencement et l'exposition sur le digital ? Alors on a une équipe qui est très complète, avec des profils techniques, produits et marketing. On a toute une équipe qui travaille aussi sur la communauté de ce qu'on appelle les curateurs, c'est-à-dire les playlists, les chaînes YouTube, les influenceurs, les professionnels de la musique, qui écoutent et découvrent les musiques sur Groover. Donc cette communauté de curateurs aujourd'hui, il y a 3000 curateurs actifs sur la plateforme, qui découvrent les morceaux tous les jours. Il faut les payer les curateurs pour qu'ils référencent ? Alors ce qui est intéressant avec notre modèle, c'est qu'on les aide sur deux choses, nos curateurs. La première, c'est la découverte de la musique simplifiée. Donc ils centralisent tout sur l'expérience de la plateforme. Ils découvrent des morceaux qui correspondent réellement à ce qu'ils recherchent. Donc on vient vraiment les aider dans cette logique. Et ensuite, ils ont une rémunération qui est au retour écrit dans la semaine. Donc ils gardent leur indépendance éditoriale, contrairement à des modèles de publicité, ce qui est innovant et très valorisant de leur temps d'écoute et de leur travail. Et en plus de ça, ils apportent de la valeur à nos artistes parce qu'avec ce retour, ils créent en fait quelque chose qui permet à l'artiste de faire avancer son projet, de progresser et d'avoir de la lisibilité. Et vous, vous travaillez uniquement avec des artistes indépendants ou aussi avec des labels ? On parlait de Believe par exemple, qui sort de la bourse, qui envisage de sortir de la bourse. On travaille aussi avec des labels. On a une offre dédiée à des représentants d'artistes parce que c'est un enjeu pour les labels de promouvoir les artistes au même titre que pour les artistes de se promouvoir eux-mêmes quand ils sont indépendants. Donc on a travaillé avec plusieurs labels, Vagram, il y a certains labels qui sont distribués par Believe qui ont utilisé Groover. Donc oui, on accompagne aujourd'hui beaucoup d'acteurs différents du monde de la musique, dont les labels. Bon, vous avez, donc vous levez ce matin, 7,5 millions d'euros, c'est une série A, donc bravo, auprès de OneRackTime, Trin, TechMind, Moza Angel. Et vous avez toujours vos historiques avec vous, ParTech, Tech & Touch, CBPI ça, les French Founders aussi. Vous savez beaucoup de monde quand même autour du berceau, parce que vous êtes une nouvelle entreprise. Exactement, on a la chance d'avoir réussi à convaincre beaucoup d'investisseurs différents avec des parcours et des spécialités différentes. Donc on a réussi à convaincre sur cette série A des nouveaux investisseurs et tous nos investisseurs nous ont refait confiance et ont réinvesti aussi. Donc du coup, vous êtes entre Paris et la Californie ? Alors, nos bureaux sont plutôt à New York, mais effectivement on se développe beaucoup aussi. Vous aviez fait une étude en Californie, donc... Oui, exactement, c'est vrai, en fin d'étude. Vous avez gardé un billet américain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Romain Palmieri, PDG et cofondateur de Groover, donc la nouvelle manière de promouvoir les artistes.